Générique Et la fin est minuit et demi à Paris, 22h30 à Abidjan et en temps universel. Générique Afrique Soir vous est présenté par Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. A la une, la fin du procès d'Ousmane Gawaldialo en Guinée-Conakry, le député poursuivi pour offense au président Alpha Condé, a été condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis. Une responsable des femmes du FPI arrêtée à son domicile en Côte d'Ivoire. Son avocat dénonce une interpellation au motif politique. Les autorités démontent. Au sommaire également, il reste derrière les barreaux Djibril Basole. Sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée par la Cour de cassation. L'ancien ministre des affaires étrangères du Burkina Faso poursuivi dans l'enquête sur le putsch avorté de septembre 2015. Une grande campagne de vaccination d'urgence contre la polio au Nigeria. Deux nouveaux cas ont été détectés dans le pays. Et puis on parlera aussi de sport. Le journal des Jeux Olympiques de Rio dans 20 minutes en studio avec Antoine Grenier. C'est donc une peine de deux ans de prison avec sursis pour le député guinéen Ousmane Gawaldialo. Une peine assortie d'une amende de 1 million de francs guinéens. Le député d'opposition était poursuivi pour outrage au chef de l'État, Alpha Kondé, compte rendu d'audience à Conakry Mokhtarba. Une explosion de joie a salué le verdict dans le procès du député de l'opposition, Ousmane Gawaldialo, poursuivi pour offense au chef de l'État, Alpha Kondé, diffamation et menace de mort contre trois cadres du parti présidentiel. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye, qui avait demandé dans son réquisitoire cinq ans d'emprisonnement ferme contre l'opposant, n'a pas été suivi par la cour. Mangadou Basso, le président du tribunal. Retient Ousmane Gawaldialo dans le lien de la culpabilité. Le déclare coupable des faits d'offense au chef de l'État et menace. Le condamné à deux ans d'emprisonnement et un million d'amende. Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement. La partie civile estime que cette décision est très clémente, mais elle permet néanmoins de rappeler à l'ordre les acteurs politiques. Maître Antoine Pépé-Lama. Cette décision annonce non seulement un signal fort à l'endroit des acteurs politiques qui sont désormais amenés à tenir des propos avec décence et modération, mais aussi de rappeler à l'ordre M. Ousmane Gawaldialo, qui depuis peu se singularise sur la scène politique par la violence de ses propos. Un peu surpris par cette décision judiciaire, la défense se réserve le droit de faire appel. Maître Aboubakar Silla. Nous croyons à nos plaidoiries, aux preuves que nous avons apportées pour dire qu'il n'y avait ni diffamation, ni menace, ni offense au chef de l'État. Nous nous plions à cette décision d'instance. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas user de notre droit de faire appel de cette décision. Mokhtar Bakounakri, RFI. Et l'arrestation en Côte d'Ivoire d'une des responsables des femmes du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président, Laurent Gbagbo, actuellement entendu devant la Cour pénale internationale. Antoinette Méo a été arrêtée pour des motifs politiques à son domicile de Yopougon par des agents de la DST, la direction de la surveillance du territoire. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat, une version démentie par les autorités ivoiriennes. Le récit avec Laura Martel. D'après son avocat, Antoinette Méo a été arrêtée par neuf agents de la DST. Quand elle et son mari ont voulu connaître les raisons de son interpellation, les agents les ont brutalisées, affirme Maître Daco. Il dénonce les conditions de cette arrestation et ses motifs politiques selon lui. Maître Daco souligne notamment qu'Antoinette Méo était prête à témoigner pour l'ex-président Bacbo devant la Cour pénale internationale de la Haie et pour Simone Bacbo aux assises d'Abidjan. Nous avons appris qu'elle a été entendue à la DST sans avocat. Elle a été interrogée sur ses activités politiques. C'est une femme politique. À ce titre-là, elle est très très active. Elle est de l'Ouest, elle est de Yopoué. Yopoué, qui est une ville martyr, elle travaille sur ce dossier avec les confrères Maître Abidatoué et Maître Baguier. Et puis en plus de cela, elle fait partie des témoins que nous avons déjà recensés tant pour la première dame que pour le procès de l'AIE. Elle est prête à témoigner. De son côté, le ministère de l'Intérieur confirme cette arrestation mais dément toute motivation politique. Nous faisons tout pour que les exilés rentrent au pays alors nous n'allons pas décourager cet élan avec des arrestations liées à une quelconque appartenance politique. La preuve, les deux tendances du FPI sont entournées dans le pays et cela se passe sans problème, souligne un responsable du ministère. Cette arrestation est due à des affaires qui existaient depuis longtemps, affirme-t-il, sans plus de précision. En Burkina Fasola, la Cour de cassation rejette la demande de liberté provisoire pour Djibril Basole, l'ancien ministre Burkinabé des Affaires étrangères, poursuivi dans l'enquête du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina. La Cour de cassation a estimé que la demande des avocats de Djibril Basole n'était pas fondée. La Cour de cassation a jugé irrécevable dans le fond le recours pour violation de droits du général Djibril Basole. Les avocats de Basole n'avaient pas demandé expressement une mise en liberté provisoire de leurs clients. Ils avaient demandé à la Cour de cassation de constater la violation de plusieurs textes par le juge d'instruction et la chambre de contrôle dans le traitement ou l'appréciation du dossier concernant l'ex-ministre des Affaires étrangères, De Blaise Compaoré. Maître Diodone Bonkongu, l'un des avocats de Djibril Basole, estime n'avoir pas été convaincu par le juge de première instance et le juge d'appel par leur argumentaire car dans leur décision ne transparaissait pas de motif valable qui expliquerait la détention de son client, d'où la saisine de la Cour de cassation. En attendant de savoir les motivations de la Cour de cassation sur le réger de ce nouveau recours, les avocats de Djibril Basole entendent introduire d'autres demandes de mise en liberté provisoire pour l'ex-patron de la diplomatie burkinabé. Depuis le coup d'état manqué de septembre 2015, le général Djibril Basole est incarcéré à la maison d'arrêt et de correction des armées. Il est inculpé avec le général Gilbert Diendere, entre autres pour haute trahison et d'atteinte à la sûreté de l'État, de collusion avec des forces étrangères, de meurtres, de coups et blessures. Yahya Boudani, Ouagadougou, RFI. Les forces spéciales libyennes ont libéré 23 Égyptiens, enlevés la semaine dernière à côté de Brega, cette ville pétrolière du centre de la Libye. Ces hommes sont rentrés dans leur pays. L'Égypte, l'un d'entre eux, a déclaré que leur ravisseur demandait une rançon, mais ils ne sont pas parvenus à les identifier. Une grande campagne de vaccination d'urgence contre la polio, elle va être lancée au Nigeria au lendemain de l'annonce de la résurgence de la poliomélite dans le pays. Deux cas, les premiers depuis 2014, il s'agit de deux enfants désormais paralysés qui vivent dans le nord-est du Nigeria. Cette région soumise à la menace des insurgés de Boko Haram et qui fait face à une grave crise humanitaire. Une campagne de vaccination d'urgence, certes, mais pour le porte-parole du programme d'éradication de la polio à l'OMS, qui s'appelle Oliver Rosenberg, pour lui, le Nigeria doit lutter plus efficacement contre la maladie. Il y a des lacunes de surveillance pour cette maladie. C'est-à-dire que le virus a pu circuler sans être détecté. Ce virus a maintenant été détecté, malheureusement, dans deux cas d'enfants paralysés. Une des tragédies de cette maladie, malheureusement, qu'on ne se guérisse pas les enfants qui sont touchés par la paralysie de cette maladie, ils l'auront à vivre, tragiquement. Le but est maintenant de vacciner tous les autres enfants, améliorer, bien sûr, la surveillance, de s'assurer qu'il n'y a pas encore plus de cas de paralysés, pas encore plus d'enfants qui sont paralysés à la vie. Des propos recueillis par Fabrice Wimo. Les résultats de la présidentielle zambienne ne sont pas encore publiés, mais déjà, Akende Ichilema accuse son rival, le président sortant Edgar Longou, de fraude électorale. Les Zambiens ont voté hier dans le calme, mais la campagne présidentielle a été marquée par de nombreuses violences et intimidations. La République démocratique du Congo et le Rwanda veulent écrire une nouvelle page de l'histoire de leurs relations, des liens houleux ces dernières années entre les deux pays. En 2012, Kigali était accusé de soutenir la rébellion du M23. Et puis le Rwanda accuse Kinshasa d'abriter des responsables du génocide de 1994. Alors pour tourner la page, Joseph Kabila a rencontré son homologue, Paul Kagame Agisenyi, le président congolais reçu avec tous les honneurs, Anne Kantener. Tapis rouge et poignée de main chaleureuse, les présidents rwandais et congolais ont affiché leur bonne entente. Les deux pays ont d'ailleurs décidé de rétablir leur représentation diplomatique. Kigali et Kinshasa avaient rappelé leurs ambassadeurs en 2012, au moment où plusieurs rapports internationaux accusaient le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Mais d'ici quelques semaines donc, de nouveaux ambassadeurs devraient prendre leur fonction dans les deux capitales. Joseph Kabila et Paul Kagame ont également décidé de partager des informations concernant la sécurité sur tout risque éventuel de déstabilisation. Un échange de renseignements, notamment concernant les FDLR, un groupe rebelle rwandais basé dans l'est de la République démocratique du Congo et qui hébergerait d'anciens génocidaires. D'ailleurs, Joseph Kabila est arrivé à Guiseigny avec une bonne nouvelle pour son homologue rwandais. Il lui a annoncé l'arrestation du major Mugisha, recherché depuis des années pour sa participation au génocide de 1994. Il sera bientôt transféré au Rwanda pour y être jugé. Après l'absence du Burundi lors de la deuxième journée d'audience devant le comité des Nations Unies contre la torture, les questions de l'ONU sont restées sans réponse. Et pourtant, l'ONU a tout de même rendu ses conclusions sur le Burundi et elles sont accablantes. Les disparitions, les violences physiques et sexuelles sont toujours plus importantes dans le pays. Et désormais, les Nations Unies donnent deux mois au Burundi pour prendre des mesures et présenter des résultats concrets. Carole Vallade. Torture, violences sexuelles, exécutions, disparitions forcées ou possible existence de fausses communes, la liste des exactions documentées par l'ONU occupe une douzaine de pages. Quant au refus de coopérer du gouvernement, il constitue, je cite, « un aveu manifeste » selon l'un des experts. Il y a deux semaines, la délégation conduite par la ministre burundais de la Justice quittait Genève, en plein milieu des discussions, une première dans l'histoire du comité. En cause, un rapport de la société civile utilisé par les experts et dont Bujumbura affirme ne pas avoir eu connaissance. Le document en question était pourtant accessible sur Internet. Le même jour, ces auteurs ont fait l'objet de représailles au Burundi. Dorénavant, le comité n'attend plus d'explications, mais des mesures concrètes pour mettre un terme à ses crimes et demande au Burundi de lui présenter des résultats avant le 12 octobre prochain. Carole Vallade sur RFI. Et par ailleurs, Reporters sans frontières interpelle le gouvernement burundais et lui demande d'ouvrir une enquête sur la disparition de Jean Bigirimana, le journaliste dont personne n'a de nouvelles depuis trois semaines maintenant. Selon des témoins, il a été vu en compagnie d'agents des services de renseignement. C'est pourquoi Reporters sans frontières demandent des preuves de vie du journaliste au gouvernement du Burundi. A deux semaines de la présidentielle au Gabon, la communauté internationale lance un appel aux autorités gabonaises pour assurer un scrutin libre. Message commun des Nations Unies, entre autres, mais aussi de la France, des États-Unis, de l'Union Européenne, ainsi que de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Une démarche dans laquelle ces institutions et ces pays demandent aux acteurs politiques gabonais de privilégier le dialogue et la négociation. 4000 casques bleus supplémentaires vont être déployés au Soudan du Sud. Une décision prise ce vendredi par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour épauler les 13 500 membres de la MINUS. Déjà sur place, le Soudan du Sud qui a fait face au début de l'été a une flambée de violence qui a fait 300 morts. Au cours du mois de juillet, l'Union africaine a proposé l'envoi d'une force régionale pour protéger les civils au Soudan du Sud. 122 000 personnes touchées dans le pays voisin, le Soudan, par les pluies. 13 000 maisons ont été détruites dans plusieurs États du pays. Bilan humain dramatique également. 36 morts et 100 blessés. Ces précipitations ont provoqué la crue d'une île. Et la situation reste donc critique, d'autant plus que l'épisode pluvieux n'est pas encore terminé. Sur place, les habitants essaient eux-mêmes de construire des barrages et des digues. Écoutez Ali Badawi, il est agriculteur à Al-Qadarif, c'est à l'est du Nil. La pluie s'est poursuivie toute la journée. Elle ne s'arrêtait que quelques minutes pour reprendre aussitôt. Cela dure ainsi depuis une semaine, sans arrêt, du matin au soir. C'est le plus haut niveau atteint dans une saison de pluie. Même durant le record de 1913, il y avait moins d'eau. Je suis dans la ville d'Al-Qadarif. A l'heure où je vous parle, la pluie continue de tomber. Les torrents ont causé énormément de dégâts. Du côté de Hamash-Kourine, il y a eu 1500 maisons détruites. Ici, les maisons sont construites avec des matériaux locaux, sans béton. Tout le bétail dans cette ville a été emporté par la crue. Les chameaux, les vaches, les moutons. Il y a même eu 5 personnes qui ont disparu, emportées par l'eau à Hamash-Kourine. La souffrance est grande. Les routes sont coupées. Notre ville, Al-Qadarif, est une ville d'agriculture. Mais l'eau ne s'en va pas. C'est l'une des plus grandes villes du monde pour la production de maïs et de sésame. Nous plantons 13 millions d'hectares. Des propos recueillis par Ouda Ibrahim et puis d'autres inondations. Avec ce nouveau bilan pour ces inondations qui touchent le Niger depuis le début du mois de juin, au moins 14 personnes ont perdu la vie et 46 000 autres sont déclarées sans abri. Conséquence de ces importantes précipitations qui se sont abattues soudainement sur des zones désertiques du pays. C'est le cas autour d'Agadez et également à l'ouest du pays, dans la région de Tawa. Les autorités nigériennes ont déjà envoyé une assistance alimentaire et une nouvelle aide non alimentaire. Cette fois-ci est en cours d'acheminement. Il est 23h44 à Agadez, minuit 44 ici à Paris. Afrique Soir sur RFI Alexis Lilleux Merci d'être fidèles à RFI. Afrique Soir, dernière édition à suivre le journal des Jeux Olympiques. Antoine Grenier sera avec nous en studio. On reviendra notamment sur la victoire et le record du monde de l'Ethiopienne Alma Zayana sur 10 000 mètres. Mais avant cela, notre invité. Le chômage est l'une des principales préoccupations des jeunes sur le continent africain. A l'occasion de ce vendredi de la journée mondiale de la jeunesse, nous revenons sur ce phénomène qui touche entre 20 et 25% des jeunes en Afrique. Dans certains pays, et notamment au Ghana, le chiffre est plus élevé. C'est le cas dans les pays du Maghreb. Ce taux dépasse les 30%. Pour en parler, l'invité d'Afrique Soir, c'est Eric Cadiot. Il a 27 ans, il est ivoirien et coordinateur général adjoint du Parlement des jeunes africains. Il répond ce soir aux questions d'Anne Cantener. Bonjour Eric Cadiot. Oui, bonjour. Le chômage, c'est une préoccupation qui est partagée par tous les jeunes africains ? Oui, c'est une préoccupation partagée que vous soyez en Tunisie, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, un peu partout sur le continent. Aujourd'hui, vous savez, les systèmes éducatifs africains ont longuement, juste après la colonisation, ont travaillé à pouvoir fournir une élite capable de pouvoir se substituer à l'administration coloniale. Et aujourd'hui, le secteur public qui était pourvoyeur d'emplois ne l'est plus trop. Et vous avez le secteur privé qui n'arrive pas, de manière conséquente, à absorber ce taux de chômeur par raison du manque de compétences qu'ils ont ou de l'inadéquation du poursuite de formation aux ordres de travail. Et donc, l'expression que nous avons de la situation des jeunes passait par des interrogations qui étaient aussi simples que ça. C'était de dire, qu'est-ce que vous faites pour nous, pour que nous puissions nous prendre en charge ? Comment s'organiser concrètement pour gagner sa vie quand il n'y a pas de perspective d'emploi ? Aujourd'hui, ce que les jeunes essaient de faire, c'est de pouvoir, en parallèle de leurs études, pouvoir développer quelques initiatives, soit dans le secteur des écoles, soit dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, soit dans la dispense de cours de soutien scolaire. Et ces quelques sommes qu'ils arrivent à récolter de manière mensuelle, leur permettent de pouvoir financer leurs études durant la période estivale telle que celle actuelle. La plupart des jeunes partent dans la campagne, réalisent des activités agricoles, de soutenir l'activité agricole. D'abord, la première des préoccupations, c'est comment est-ce que j'ai de l'argent pour pouvoir m'acheter mes livres ? Et ensuite, comment est-ce qu'après avoir obtenu le diplôme, j'arrive à avoir un budget minimal pour pouvoir ne serait-ce que supporter les frais de transport de mon lieu d'habitation à mon stage ? Ça aussi, ça fait partie du problème qui alimente le chômage, c'est qu'on ne propose qu'aux jeunes diplômés et aux jeunes en général que des stages et pas des emplois rémunérés ? Oui, oui, c'est l'une des difficultés, effectivement. Le problème qui se pose avec les stages, c'est que vous avez un problème d'adéquation entre la formation, la compétence, le profil que vous avez des jeunes, en général formés la plupart du temps dans la faculté de sciences sociales, ou dans les facultés de lettres, ou dans des facultés qui ne répondent pas forcément aux besoins de développement énergétique ou économique des pays. Donc ces jeunes gens-là se retrouvent à pouvoir soit avoir des propositions auxquelles ils ne puissent pas répondre, ou soit à pouvoir bifurquer dans les stages en essayant de développer de nouvelles compétences. En général, les jeunes, comme pour l'habitude, disent mieux vaut un que zéro. Donc c'est toujours difficile de pouvoir laisser un stage que vous avez parce que vous avez l'espérance qu'un petit jour, la situation sera régularisée. Donc il est toujours mieux d'avoir un sous-emploi que de ne pas avoir d'emploi. Et là, il se joue le jeu social. Le jeu social, c'est qu'il est toujours difficile pour un jeune issu d'un milieu ou d'une couche défavorisée d'avoir un stage. Donc du coup, lorsqu'il l'appelle, il a toute la pression familiale, toute la pression communautaire. Le regard que l'on lui porte change. Donc il se dit, mieux vaut m'accrocher à celui-là. Quoi qu'il en fasse, je ne paie rien. Je gagne en expérience, je gagne en compétences. Et un de ces jours, j'aurai forcément un emploi. Donc effectivement, vous avez des emplois et des stages plutôt à répétition. Les jeunes ont fini par intégrer cela comme un cursus normal. Et ce taux de chômage très fort, est-ce qu'il a également des conséquences sociales, par exemple sur l'âge du mariage ou sur l'âge du départ de la maison des parents ? Oui, oui, effectivement, il y a des conséquences sociales énormes. Parce que c'est impossible de pouvoir s'assumer seul, de pouvoir prendre ne serait-ce qu'un voyer, le payer. Il y a la charge de facture d'eau et d'électricité. Il faut se déplacer, il faut manger. Ce qui est fortement réduit lorsque vous vivez tous en famille. Donc c'est un poids social à la fois pour les parents. Vous devez supporter en tant que papa et maman des jeunes gens qui sont diplômés, mais qui ne sont pas encore insérés. On ne peut pas quitter la maison quand on n'a pas d'emploi. Comment est-ce qu'on va survivre ? Et quand on n'arrive pas à vivre, comment est-ce qu'on peut supporter et ménager ? C'est une question de responsabilité. C'est aussi une pression pour les jeunes de pouvoir se rendre compte qu'à un certain âge, ils sont toujours dépendants des parents. En 2014, l'Organisation internationale du travail a parlé de génération perdue. Vous êtes d'accord avec ce terme ? Je dirais pas génération perdue. Je ne suis pas trop d'accord parce que je pense que c'est un effet psychologique assez important. Mais je crois qu'il serait impossible de rattraper certains coups. Je pense que c'est également aussi l'alerte qui a été donnée par l'Organisation internationale du travail pour pouvoir effectuer et mettre en place des réponses appropriées à ce problème. Justement, si le chômage ne baisse pas, selon vous, est-ce que c'est parce que les politiques mises en place par les États fonctionnent mal ou tout simplement parce qu'il n'y en a pas ? Je dirais qu'il y en a, mais je dirais qu'elles fonctionnent mal. Aujourd'hui, vous avez des réponses portées par les ministères qui sont plus orientées sur les questions d'entrepreneuriat social, mais tous les jeunes ne sont pas configurés pour pouvoir entreprendre. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui s'organisent à la fois au niveau communautaire, au niveau rural. Vous avez certaines initiatives qui ont été prises récemment, je me rappelle très bien, au Togo, au Bénin, encore du vent au Sénégal, qui étaient portées sur la transformation du cacao. À partir de réponses locales, les jeunes gens arrivent à s'organiser et à pouvoir trouver des systèmes de production qui améliorent le rendement et qui améliorent en fin de compte le chiffre d'affaires. Et lorsqu'on a un bon rendement, on a du chiffre d'affaires, on arrive à dégager du profit net sur la base de la répartition, de la redistribution de ce profit. Ils arrivent à pouvoir se prendre en charge. Certains arrivent à pouvoir quitter, comme on le disait tout à l'heure, le ménage, la famille, la grande famille, comme on le dit en Afrique, et à pouvoir quand même entreprendre une vie de couple et une vie de mariage. Merci Eric Cadio. Merci à vous, madame. Eric Cadio interrogé par Anne Cantner. Les grands titres de l'actualité internationale. Le chef du groupe Etat islamique en Afghanistan et au Pakistan, tué par une frappe américaine, cela s'est passé au mois de juillet à la frontière entre les deux pays. Washington ne le révèle que maintenant. Afez Saif avait été nommé en début d'année à la tête de la province du Khorasan, à cheval sur les deux États. Deux mille civils pris en otage par le groupe Etat islamique dans le nord de la Syrie, alors que les djihadistes fuyaient à Minbej, cette ville reprise par la coalition arabo-kurde le week-end dernier. Leur porte-parole de cette coalition affirme que les djihadistes ont utilisé ces civils comme boucliers humains lors de leur fuite. Et puis la journée dorée des judokas français, Émilie Andéol et Teddy Riner décrochent tous les deux la médaille d'or à Rio dans leur catégorie respective. Plus tôt dans la journée, le deux de couple français a décroché l'or également. Jérémy Azou et Pierre Ouin ont réussi donc à décrocher le titre. Translapique en aviron et puis médaille également en argent pour Jean-Charles Valadon en tir à l'arc. Même métal pour les fleurettistes français par équipe qui viennent de s'incliner face à la Russie. Bonsoir Antoine Grenier. Bonsoir Alexis. L'actualité des athlètes africains à présent à Rio et on démarre avec l'athlétisme. Une journée marquée par le record du monde du 10 000 mètres établi par l'éthiopienne Almaz Ayana. On y reviendra avec vous Christophe Jousset envoyé spécial de RFI sur ses épreuves d'athlétisme. On y reviendra après avoir évoqué l'émission spéciale qui nous attend cette nuit à partir de 1h33 temps universel. Au moins jusqu'à 4h TU avec de gros morceaux d'athlétisme dedans. Programme chargé du côté de Rio avec les séries du 100 mètres d'âme. Il y aura du monde côté africain. Oui à partir de 1h40 temps universel pas moins de 8 séries du 100 mètres. Et pour être sûr de se qualifier en demi-finale les sprinteuses devront finir parmi les deux premières de leur série. Il y aura sinon quelques repêchés au temps. Ça ne devrait pas poser de problème à Muriel Ahouré la championne d'Afrique en titre qui courra dès la première série à 1h40. Donc nous serons d'ailleurs en direct sur RFI et elle est de loin le meilleur temps des engagés dans sa série grâce aux 10 secondes 78 réussies en juin dernier en Floride. C'est le nouveau record d'Afrique et ça donne à l'ivoirienne une grande confiance. Peut-être une médaille olympique en perspective pour elle demain samedi. Mais d'abord les séries ce soir, séries auxquelles vont participer aussi au CAC Barre, la Nigéria, une ex-détentrice du record d'Afrique. Et dans la même série, voisine de couloir même, Marie-Josée Talou, l'ivoirienne, Erudisang Milama, la Gabonaise. Leur série est d'ailleurs très relevée puisque ce sera aussi celle de Shéliane Fraser, la Jamaïcaine, double championne olympique en titre. Christophe, il y aura également la finale du poids. Il y a une Camerounaise qui sera engagée. Oui, Auriol Dongmo qui ne rêve pas de podium parce que c'est inaccessible pour elle. Ça se jouera au-delà des 20 mètres. Mais en qualification, tout à l'heure, la Camerounaise a battu son propre record national. 17,92 mètres. Et elle était évidemment très contente d'être présente parmi les 12 finalistes. Elle est au micro d'Olivier Prond. D'abord, ça s'est bien passé parce que j'ai battu mon record personnel. Donc c'est vrai que j'attendais mieux. Mais bon, je vais voir comment ça s'est passé à la finale. 17,92 mètres, c'est quand même déjà un sacré lancé. Ben oui, vraiment. C'est un record qui est amélioré et puis c'est bien pour moi. C'est d'autant mieux que vous vous êtes qualifiée assez tardivement pour les Jeux Olympiques. Oui, très tardivement parce que je ne sais pas, j'avais un peu trop de pression venant de le pays. Et puis je n'ai pas pu gérer ma saison. Du coup, je me suis qualifiée un peu très tard. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors ? Une chance. Eh oui, on va voir tout à l'heure ce que fera Oriol Dongmu en finale du poids. Évidemment, l'événement majeur jusqu'à présent de la journée, c'est le record du monde du 10 000 mètres féminin. Avec l'éthiopienne Almaz Ayana, 29 minutes 17 secondes, 45 centièmes. Elle a battu de 14 secondes. C'est énorme. Le vieux record du monde de la chinoise Wang Yunjia qui datait de 1993. Dans un podium 100% africain, Viviane Sherouyot, la Kenyan est deuxième. Et Thironesh Dibaba, la double championne olympique en titre, prend aujourd'hui la médaille de bronze. Christophe Jousset, envoyé spécial de RFI sur les épreuves d'athlétisme. On vous retrouvera tout à l'heure à partir de 1h33, temps universel. Avec notamment Christophe Diremjian qui lui sera à la piscine pour y suivre. Notamment la finale du 50 mètres neige libre masculin. Ou encore du 100 mètres papillon avec le sud-africain Chad Leclos. Il y aura avant ça le 200 mètres d'eau qui mettra en lumière la Zimbabweienne Kirstie Coventry. Un mot de basketball, pas de miracle pour les Sénégalaises. Loin de là, face aux vice-championnes du monde espagnol, les Lyon n'ont rien pu faire. Et concèdent leur quatrième défaite en autant de rencontres dominées d'entrée. Les championnes d'Afrique se sont même effondrées dès le deuxième quartan en concédant un 28. Score final 97-43. Trois les Sénégalaises, dernière de leur groupe B avec quatre petits points. On va terminer avec les sports de combat. En boxe, élimination dès son entrée en liste de Judith Bouniade dans la catégorie mouche. La jeune centrafricaine, 18 ans, c'était ses premiers Jeux Olympiques. Elle n'aura pas résisté à la puissance de la Colombienne Lorena Valencia. Bouniade, défaite sur, KO, technique, arrêt de l'arbitre. Globalement, une mauvaise journée pour les Africains et Africaines engagés dans ce tournoi. Ils étaient quatre, tous éliminés avant le combat du Camerounais. Wilfried Sey, chez les moyens, gros espoir. Seul représentant du Cameroun à s'être imposé au premier tour, il affrontait l'Égyptien Hussein Abdin. Pas de chance, il s'est incliné, Wilfried Sey. Enfin, en judo, le dernier espoir de médaille africaine s'est envolé dès l'entrée des repêchages. Niel Cherrouhou, éliminé au premier tour de ses repêchages des plus de 78 kilos. Éliminé par la Turque Kaira Saïd, la Tunisienne battue dès le début du combat sur une immobilisation. Cherrouhou, éliminé du tableau principal au Golden Score en quart de finale. Elle avait été éliminée par la Française Audrey Andéol, future championne olympique. L'autre Africaine en l'isle, l'Algérienne Sonia Assela. Elle était sortie au deuxième tour par la Chinoise Song Yu. Chez les hommes en plus de 100 kilos, l'Algérien Mohamed Taïeb a baissé pavillon dès le deuxième tour. Mais c'était face au futur champion olympique Teddy Riener. Merci beaucoup Antoine Grenier pour ce journal des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. L'actualité des JO à suivre toute la nuit sur Radio France Internationale. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Ce matin c'était Libre Antenne et vous avez souhaité revenir sur le cinquième mandat du président tchadien. Tout le monde sait très bien qu'Idriss Déby est contesté depuis 26 ans de règne. Idriss Déby n'a jamais gagné une élection au Tchad. La preuve c'est que la dernière élection qui vient d'avoir lieu, c'est-à-dire celle du 10 avril passé, Idriss Déby a seulement récolté 10%. C'est cette vérité que la communauté internationale n'en a pas. Pour moi, le débat sur la réélection du président Déby est clos, d'autant plus que la majorité des Tchadiens ont approuvé le programme politique présenté par cet homme. Donc l'opposition n'a d'autre choix que de s'incliner devant le choix du peuple tchadien et la décision du conseil constitutionnel. Le forum social mondial qui se déroule au Canada est-il sectaire ? Pour nous, les acteurs mondialistes convaincus, L'esprit de 2001 à Porto-Allégre, au Brésil, où le premier forum social mondial avait eu lieu, est trahi, et ceci depuis 2013 lors du forum social mondial de Tunis. Ce n'est pas seulement la destination qui me gêne, mais c'est surtout le fait que le Canada n'ait pas accordé des visas aux délégués des associations intermondialistes africaines et latino-américaines pour des raisons que seul le pays du G7, entre autres les États-Unis et le Canada et l'Union européenne, savent. L'humanité a consommé cette semaine tout ce que la planète peut produire en une année. J'ai ressenti du dégoût quand j'entendais ça, parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui est quand même fou, c'est-à-dire au lieu de se focaliser sur qu'est-ce qu'on a dépensé en termes de ressources naturelles l'année, on pourrait peut-être plutôt se focaliser sur comment est-ce qu'on répartit les ressources équitablement entre chaque être humain. Et lundi, venez discuter avec Marie-Cazadebé du revenu de base universel, utopie ou arme de lutte contre la pauvreté. On vous attend au 33 9 693 693 70. RFI, la sélection du mois. Gravéola. Livresse de tes doigts Ivan Marc Le murmure de ta voix Des sourires Comme des cerceaux Qui tournent, tournent autour de moi RFI Qui tournent, tournent autour de moi qui étaient malheureux Qui tournent autour de moi Et tu suis comme un éprison sol Et tu es nous là Révis de tes doigts Qui tournent autour de moi Et tu es là